Bon, aujourd'hui on va commencer le cours de l'écologie B1103. Le chapitre 1, c'est une introduction générale. On commence par une définition. C'est quoi l'écologie ? L'écologie est une branche de la biologie qui s'est constituée en discipline scientifique au cours du XIXe siècle. C'est une discipline scientifique à part entière, ayant sa propre logique, son unité conceptuelle et ses propres démarches méthodologiques. L'étude des interactions entre les différents êtres vivants, différentes espèces et leurs milieux, ainsi que les interactions qui existent entre les différents êtres vivants. Alors, comme c'est marqué, l'écologie est une partie, est une branche de la biologie. C'est une discipline scientifique. Donc on parle d'une discipline scientifique avec des démarches méthodologiques. Et surtout, on parle des interactions entre les différents êtres vivants. Donc, le terme écologie vient du grec, maison, ouakos, maison, habitat, et logos, science. Donc c'est la science de l'habitat. Il fut utilisé pour la première fois en 1866 par Ernest Akel, c'est un biologiste allemand. Alors, science de l'habitat. Isabelle Maricke, on va bien cibler le terme. Dans son ouvrage, Morphologie générale des organismes, Akel désignait par ce terme la science des relations des organismes avec le mode environnant. C'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. Alors, l'écologie est actuellement en plein mesure, à la fois du point de vue fondamental, est appliquée à l'étude de l'environnement et de la lutte contre les pollutions grâce à des recherches écologiques effectuées dans différents pays développés. Donc, c'est nécessaire et puis d'épicons, c'est aussi le droit de discovering l'écologie, c'est à dire qu'on va parler plus complexe, concernant les problèmes qui ont été menéliés ou qui ont été menéliés, concernant les problèmes de pollution, concernant les recherches, et donc, comme ils disent au monde, Alors, dans ce contexte, il paraît d'étudier les interactions entre les êtres vivants et le milieu, si l'on exclut l'homme, car celui-ci, outre son action sur les autres organismes vivants, il est à l'origine de modifications de plus en plus importantes du milieu naturel, autrement dit, de l'environnement. Alors, si nous avons l'abord de la pensée, nous avons parlé d'une interaction, d'une étude, c'est la science des interactions entre l'être vivant et le milieu. Et si nous pouvons nous décrire l'être humain ou l'espèce humain ou l'homme, on peut l'exclure حاليا, parce qu'il est l'homme qui a fait des modifications dans le milieu naturel ou dans l'environnement. Alors, ceci implique. Que l'écologie n'est plus seulement une science de naturaliste, moins que des disciplines aussi variées que le droit, l'économie, la sociologie, etc. Doivent être incluses dans son champ d'investigation. Alors, nous avons parlé de l'écologie et de l'environnement, on va parler de tous ces domaines, de toutes ces disciplines. Nous avons parlé de l'économie, de la sociologie, d'un droit. Que l'hydrôlie n'est incluse dans son champ d'investigation, l'âle écologie. Cette observation fut illustrée par Ernest Haeckel par la phrase suivante. By ecology, we mean the body of knowledge concerning the economy of nature. Ainsi, il y a une grande relation entre l'écologie et l'économie. L'écologie et l'économie sont en relation directe avec les ressources disponibles. L'écologie et l'économie utilisent dans certains cas des modèles mathématiques semblables. Par exemple, ce qui est, c'est l'économie, c'est une relation directe. Nous savons, par exemple, qu'il y a une chose qui s'appelle ressources disponibles. Ressources renouvelables, renouvelables. Comme, par exemple, le naufout, comme par exemple, le maie, comme par exemple, ressources. Quelque chose de ressources, quelle forme d'énergie, m'ajoutent à la cour d'arri, ce qui s'appelle l'écologie, c'est sûr. Et c'est sûr, il s'appelle l'économie. L'économie est basée à ces ressources. À ces ressources, c'est-à-dire que les ressources sont renouvelables et non renouvelables. Donc, il y a une relation entre l'écologie et l'économie. Différents disciplines scientifiques de l'écologie. L'écologie se donne pour tâche d'étudier le mode vivant à ses différents degrés d'organisation. De l'individu à la biosphère, en passant par les populations, les peuplements, les biosténoses, les écosystèmes et les ensembles d'écosystèmes que constitue le paysage. Il s'agit d'une science holistique, qui étudie non seulement chaque élément dans ses rapports avec les autres éléments, mais aussi l'évolution de ses rapports selon les modifications que subit le milieu, les populations animales et végétales. Donc, nous, on parle de la science de l'écologie, on parle d'individus, on parle d'une biosphère, on parle d'une biosphère, on parle d'une population, d'un peuplement, d'un écosystème, d'une plusieurs écosystèmes. On parle d'un rapport entre les éléments, donc, il y a des éléments qui font des interactions, des rapports, plutôt, ou plus exactement, on parle d'une évolution, il y a des rapports. Il y a des éléments qui font des modifications, des populations animales, que ce soit les animaux, que ce soit les végétales. Bon, dans ce slide, on voit que, par exemple, si on va passer de, comment dirais-je, de système le moins complexe vers le système le plus complexe, donc, on peut parler des gènes, donc, il y a des unités qu'on va commencer avec. Plusieurs gènes, des ensembles de gènes constituent des cellules, les cellules forment des tissus, plusieurs tissus forment des organes, les organes, l'ensemble des organes, on parle de systèmes, l'organisme, il est formé de plusieurs systèmes, la population qui est formée de différents organismes, les gènes dans les communautés, plusieurs communautés forment un écosystème, l'écosystème forme des paysages, des landscapes, après, on va arriver à la biosphère. Et on voit ici aussi, par exemple, la prédiction, donc, quand on parle de la biosphère, on parle de la prédiction, le moins, et au niveau des gènes, les gènes sont plus spécifiques, plus détaillés, donc, on retire les prédictions, comment dirais-je, maximales. Aussi, on voit place de l'écosystème et domaine de l'écologie dans l'ensemble de notre environnement, depuis le monde atomique jusqu'à l'univers. Donc, ici, on a le niveau microscopique, on va passer au niveau macroscopique, et après, au niveau super macroscopique. Donc, on parle des atomes, des gènes, des atomes, des molécules, des cellules, des tissus, des organes, après, on arrive organisme, population, communauté, écosystème, écosphère, après, on a la Terre, les planètes, le système solaire, les galaxies et l'univers. Donc, le domaine de l'écologie, c'est ici. C'est, à part, on a l'individu, on a la population, les relations, on a une rédouée de la population, mais les communautés de Roland, donc, on parle d'un écosystème, les ensembles des écosystèmes, on parle de l'écosphère. D'accord ? Donc, c'est ici qu'on va, qu'on va, qu'on va, qu'on voit, les abat-connes, l'écologie. Alors, comment comprendre et connaître l'écologie ? L'écologie, c'est l'étude scientifique des interactions, comment on a dit, des interactions des organismes avec les conditions physiques de l'environnement, les conditions chimiques de l'environnement, et aussi avec les autres organismes. Donc, on a fait un organisme, des organismes d'abat-connes, une population, ou des populations, quand même. Ces deux organismes, on a fait des conditions physiques moyennes, des conditions chimiques moyennes, des conditions chimiques avec les autres organismes. Donc, l'ensemble de ces interactions, ici, on parle d'une étude scientifique, ici, on parle de l'écologie. Donc, elle concerne aussi les études des problèmes environnementaux, comme la pollution, les recherches sur les milieux naturels, en utilisant des techniques différentes, ainsi que comprendre l'écologie est essentielle pour la survie des êtres humains et d'autres espèces. Augmentation démographique, manque des ressources nécessaires pour notre survie. Et c'est le problème qu'on est en face aujourd'hui. On est juste en face de ce problème. Je suis le problème d'un seul aussi. Nous avons fait des problèmes de ressources. mais nous avons fait des sciences. Il faut faire des problèmes de pollution. Et cette présence, il affecte directement l'être humain, la santé de l'être humain, la survie des êtres humains. Bon, les interactions entre les différentes composantes écologiques, par exemple, on va prendre, comment dirais-je, on a les minéraux, les eaux, les gaz, les nutriments, par exemple, pour les producteurs végétaux, on a des composants abiotiques, des composants biotiques. Déjà, on a deux parties, composants abiotiques, composants biotiques. Alors, les nutriments, avec l'énergie apportée par le soleil, on a les producteurs végétaux qui sont vivants. Alors, les producteurs végétaux, ils ont des ressources, là, les consommateurs, ils ont des arbivores, des carnivores. Alors, les arbivores ou les carnivores, quand ils sont morts, leurs corps sont décomposés en matière organique, on a la minéralisation de cette matière organique, on a les champignons, les bactéries, les organismes qui vivent dans les sols. Et bien, genre, bientôt, on a rédoué les minéraux. Donc, on voit, on a des cycles fermés entre les composantes abiotiques et les composantes biotiques, qui sont les composantes écologiques. Voilà les interactions entre eux. Par ailleurs, toutes les évolutions sont des réponses aux interactions écologiques qui agissent sur différents niveaux, populations, communautés, écosystèmes, biomes et biosphères. C'est pourquoi l'écologie est une science qui contribue énormément à la compréhension de l'évolution, y compris notre propre évolution. Donc, on est maintenant à l'évolution à l'évolution. On a l'évolution, à l'évolution, biome sla manne manne��s, biomes et biomes présentes. C'est un écosystème. Les organismes qui colonisent notre propre corps sont trop diversifiés et trop complexes. Il est très intéressant pour la santé humaine de comprendre les modes de fonctionnement de ces communautés. Exemple, les poux de tête ne se trouvent que dans les cheveux. Les poux de tête, les cheveux et les poux. Voilà, on parle d'écosystème. On s'amène à la condition physique, la condition chimique. Pour les poux de tête, pour pouvoir vivre dans le milieu d'interaction avec eux. On parle d'écosystème. On s'adresse à l'économie, on s'adresse à l'économie. C'est un écosystème. Voilà, le corps humain est un écosystème. Cette charmante tête sera parfaite pour accueillir nos futurs 800 enfants. Donc, le corps humain ici, on parle de plusieurs organes, plusieurs systèmes. On a des écosystèmes dans notre corps. La terre est un écosystème. Par exemple, on parle des savannes, des forêts, la mer, les océans, les lacs, des cours d'eau, l'atmosphère. Les animaux, les plantes, les hommes et les êtres vivants. Voilà, donc on a des conditions abiotiques et les conditions biotiques. Dans les savannes, on trouve des animaux, on trouve des plantes, on trouve des autres êtres vivants, des organismes. On peut trouver des lacs. Donc, on parle d'un écosystème. Dans les cours d'eau, voilà, avec des conditions inquiètes, des conditions chimiques, des conditions atmosphériques, si on va parler de ça. Donc, avec les cours d'eau, il y a des plantes, il y a des animaux qui vivent là-bas. Et voilà, il y a les hommes, par exemple, qui utilisent ces cours d'eau pour leur propre consommation. Donc, on parle des écosystèmes. Ok ? Donc, on fait un exemple des conditions chimiques, des conditions physiques avec les composantes biotiques pour donner des écosystèmes. Par ailleurs, de la terre, on récupère l'énergie en utilisant les nutriments. Et après notre monde, notre corps est restitué à la terre. Donc, voilà, on a l'énergie et les nutriments. L'être humain, il utilise tout ça pour avancer dans la vie. Après, son corps, il est décomposé en matières organiques et matières minéraux. Et revient à la terre pour donner les nutriments et l'énergie à des autres organismes. Merci. Merci.